Son métier, c'est monteur en construction mécanique. Voici donc Marc. Marc travaille dans cet atelier pour assembler des pièces d'extincteur. Il va les boulonner, les visser, les aligner. Tout cela pour un ensemble qui tourne rond avec des engrenages parfaitement ajustés. Bref, Marc est celui qui donne vie aux pièces mécaniques. Les qualités pour un bon monteur mécanique, elles sont multiples. D'abord, si on regarde à la partie purement technique, ce qui est important, c'est qu'il puisse savoir utiliser certaines machines et qu'il sache faire un travail qui est à la fois de précision, un travail propre et avec une certaine dextérité. Ici, pas d'improvisation. Marc se base sur des documents techniques extrêmement précis. Et les plans de montage, ce n'est pas de la poésie. Pas si facile à comprendre. Alors après ça, évidemment, il y a d'autres qualités qui sont nécessaires, comme savoir mesurer, savoir lire un plan, savoir faire des petits calculs simples pour pouvoir positionner correctement sa machine, pouvoir faire les trous au bon endroit et pouvoir faire son montage correctement. L'assemblage de ces pièces est un travail de grande précision, parfois au millième de millimètre. Pour ajuster tout cela, Marc va meuler, couper, pelir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun jeu. Sacré dextérité. Alors trouver du personnel qualifié, c'est quelque chose qui reste difficile pour notre entreprise. Donc voilà, on recrute de manière régulière des profils qui sont plus spécialisés. Donc c'est vrai que c'est une demande que l'on a. Ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir quelqu'un qui ait pas seulement les compétences, mais qui ait aussi une attitude de travail qui soit correcte. Donc ce qu'on attend, c'est de la ponctualité, c'est de pouvoir faire confiance aux gens, c'est qu'ils soient capables d'avoir un travail qui soit constant et de qualité, qui soit soigné dans son travail. Quelqu'un qui est tout à fait adapté à la fonction directement, ça n'existe pas. Et ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que la personne ait envie d'apprendre et qu'elle soit prête à s'adapter aux remarques éventuelles qu'on pourrait faire. On attend surtout une attitude et certaines compétences de base, et puis après on forme la personne sur les différentes techniques. Il faut savoir que chez nous, ça évolue aussi de manière constante, et donc on a parfois des nouvelles machines, on a parfois des nouveaux produits à utiliser. Et donc même nos travailleurs qui sont déjà habitués à une série de types de montage doivent s'adapter davantage et apprendre de nouvelles choses. Donc c'est quelque chose qui est continu, la formation. C'est l'heure des tests et des essais, avec toujours la petite pointe de stress. Bien sûr, pour certains montages ou dans certains cas, Marc a des instruments à commande numérique pour l'aider à mesurer. Encore faut-il savoir les manipuler avec talent. Certaines personnes préfèrent évoluer dans leur métier, elles préfèrent apprendre de nouvelles choses. Et alors là, il y a deux choses qu'il faut avoir. Il faut de un, avoir les compétences pour pouvoir évoluer, et puis de l'autre, il faut que la poste soit ouverte. Et donc quand ces deux compétences sont requises, c'est mieux évidemment, c'est beaucoup mieux de pouvoir favoriser des promotions en interne et de laisser les gens progresser dans l'entreprise. C'est mieux. Non, 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 non. Non, non, non.